Musique Bienvenue ici à Saint-Dabord sur notre pack Tracteur Presse. Donc vont venir se présenter devant vous des tracteurs et des presses d'occasion. N'hésitez pas donc également à nous suivre sur le site internet www.cheval-sa.com Également sur notre chaîne YouTube Arthur Carré et également sur Facebook Cheval SA. Le premier tracteur à se présenter devant nous il s'agit d'un tracteur Valtra S263. Jérôme qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce beau tracteur ? Alors bonjour à tous. On vient aujourd'hui vous présenter notre tracteur Valtra S263 d'occasion. Donc c'est un tracteur de grosse puissance de 260 chevaux en nominale. C'est un tracteur de 2011 qui est fort bien équipé de 6 distributeurs hydrauliques, de freinage hydraulique et pneumatique. Ces pneumatiques sont toujours en bon état. Et si l'on le souhaite en travaux de culture on peut aussi bénéficier d'un jumelage avant et arrière. Ok parfait Jérôme. C'est également ce tracteur il me semble qu'il a la variation continue. Donc c'est également un point important sur ce tracteur. Tout à fait Cyril c'est très important. 4 900 heures 2011 et ce tracteur il vous est annoncé au prix de 65 000 euros. Ce qui est important à savoir également au niveau du groupe cheval c'est une cinquantaine de tracteurs d'occasion toute marque. Bien entendu nous sommes concessionnaires New Holland donc une grande partie de nos tracteurs sont des tracteurs New Holland. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir plus d'éléments. A la suite Jérôme il s'agit d'un T7 165S. Tout à fait Cyril nous avons là aujourd'hui un T7 165S. Un tracteur qui correspond facilement en polyculture élevage ou dans différents travaux de culture. C'est un tracteur assez récent de 2018 qui a moins de 2000 heures. Il est équipé d'une boîte range commande tout à fait normale pour ces tracteurs là. Mais il bénéficie également du double freinage. Il a le freinage hydraulique et pneumatique et il est équipé d'un pont avant suspendu. Ok Jérôme donc ce beau tracteur ce qu'on peut voir également c'est qu'il a des pneus assez récents. Équipé en 550 65 R28 à l'avant et du 650 65 R38 à l'arrière qui frôle le neuf. Ce tracteur donc il est annoncé au prix de 68 000 euros. Allez on continue. Donc bien entendu comme je vous disais un parc occasion au niveau tracteur toute marque. Mais également donc des tracteurs d'occasion de 60 à 390 chevaux. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter pour avoir plus d'éléments sur tous ces tracteurs. Jérôme à la suite on arrive sur un T7 270. Alors là nous avons un T7 270. Excusez-moi un best-seller de la marque New Yolande. Un tracteur à variation continue de 230 chevaux nominal. Il est actuellement de 2014 avec 3900 heures. Ce tracteur a été préparé au cours de l'hiver par nos équipes pour son futur acquéreur. Et il est également rééquipé de pneumatiques neufs à l'arrière. Donc disponible de suite et déjà révisé et entretenu. Exactement des pneus neufs à l'arrière en 650 65 R42. Donc une belle monte de pneus pour ce tracteur ce T7 270. Ce tracteur celui-ci qui est devant vous il est annoncé à 72 000 euros. Mais surtout n'hésitez pas parce qu'au niveau de notre parc occasion nous avons 3 tracteurs équivalents T7 270. De 2500 heures à 4000 heures. Donc voilà des tracteurs qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet Agri-Affaires. Donc différentes possibilités de tracteurs. Tous qui un de ceux-là pourraient bien vous convenir. A la suite Jérôme c'est un T7 230. Tout à fait Cyril. Donc pareil un modèle très bien connu dans la marque New Yolande. C'est un tracteur de T7 230 de 185 chevaux nominal. Nous avons plusieurs tracteurs de ce type de 2018-2019. Entre 1500 et 2500 heures. Tracteur disponible avec des pneumatiques très très propres. Et certains sont tous équipés. Alors la plupart est équipé de la prédisposition GPS. Pour une future barre de guidage. Et une partie aussi équipée du freinage hydraulique et pneumatique. Qui est bientôt à la mode de beaucoup de besoins aujourd'hui. Exactement la réglementation qui fait évoluer tout ça. Donc ce tracteur qui est devant vous. Celui-ci il a la prédisposition GPS. Il est avec des pneus quasiment neufs. Également chaussés. Donc 620 70 R42 à l'arrière. Ce tracteur, ce T7 230. Il est annoncé à 87 000 euros. Donc comme vous l'a très bien dit Jérôme. On a aujourd'hui sur le site cheval. C'est 6 T7 230. Des tracteurs entre 1700 et 2500 heures. Tracteur très récent 2016 à 2019. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins. Un tracteur T7 Chassilon. N'hésitez pas à nous contacter. Allez à la suite. Donc on vient de passer à un nouveau tracteur. Là on change de gabarit Jérôme. On vient sur un tracteur un peu plus élevage. Alors le groupe cheval et Saint-Dabord. C'est aussi de la polyculture élevage. Et de l'élevage dans les Vosges. En zone de montagne également. Donc on bénéficie aujourd'hui d'un tracteur. Le tracteur New Yolande T5050 de 2011. Avec 4000 heures actuellement. Il est prééquipé d'un bâti de chargeur Allo-Quick. Donc disponible pour recevoir un nouveau chargeur. Ce tracteur sera proposé dans notre secteur. Avec tout l'entretien de fait. Et peut-être la possibilité de remettre un chargeur. Exactement. La possibilité de mettre un chargeur Quick dessus. Il a déjà la prédisposition. Des pneus encore en bon état. Un tracteur de moins de 100 chevaux pour nos éleveurs. Bien entendu, n'hésitez pas. Deux distributeurs hydrauliques. Voilà. Le T5050 qui vous est présenté devant vous. Il vous est annoncé à 29 000 euros. Donc bien entendu, toute la gamme de tracteurs d'occasion que vous avez pu voir. Une quarantaine de tracteurs au niveau du site cheval. N'hésitez pas à nous rejoindre. A nous faire confiance vis-à-vis de ça. On sait mettre en route, réviser et vous proposer les tracteurs. Allez, on a fini au niveau des tracteurs de ceux qu'on vous a présentés. Maintenant, on va passer sur la presse. Jérôme, devant nous, on a une Rollbelt 150. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette presse ? Alors, pour compléter tout le matériel de Fnaison, on va terminer avec nos presses à balles rondes. Donc avec notre marque Nouillolande, on dispose aujourd'hui d'une machine récente. Une Rollbelt 150 Superfeed. Une machine qui correspond très bien en zone d'élevage et en zone de montagne. disposée pour faire des balles de 1,50 mètre de diamètre avec un liage ficelle ou filet avec sa réserve de filet à l'arrière. Elle est également équipée d'un pick-up large et d'un accélérateur de flux. Donc cette machine-là est disponible aux établissements Saint-Dabord et prête à l'emploi. Voilà, exactement, cette presse qui a été révisée. Ce qu'on peut compléter également, donc là, vous l'avez en présentation, on a un atelage bas, mais on a également la possibilité de faire un atelier et de la remettre en atelage haut. Comme l'a très bien dit Jérôme, la particularité des presses Nouillolande, c'est d'avoir un grand pick-up. Devant vous, vous avez un pick-up de 2,35 mètres avec au-dessus nos tabliers à rouleaux suivis de notre accélérateur de flux. Et derrière, on est sur un ameneur rotatif. Bref, la particularité des Rollbelts, c'est qu'elle possède 4 courroies. L'avantage de 4 courroies, c'est qu'on va permettre d'avoir des courroies plus larges et d'avoir une pression plus forte sur la botte pour nous permettre d'avoir des bottes qui soient mieux dessinées sur une chambre variable de 1,50 m à 90 cm. 4 courroies, 4 courroies sans fin. Cette presse-là, elle est équipée du boîtier Balcommande. Elle a 11 200 bottes, elle est 2014, elle vous a annoncé au prix de 17 000 euros. Jérôme, on va continuer maintenant, toujours dans les presses. Une presse New Holland, donc celle-ci, une BR 7070. Tout à fait, Cyril. Un modèle très bien connu chez New Holland qui a également fait ses preuves et qui a très bien évolué dans le temps. La BR 7070, également super feed, qui correspond à beaucoup de personnes. Cette machine-là est équipée d'une chambre variable avec une préchambre pour un démarrage des bottes très aisée. Elle peut faire des bottes jusqu'à 1,70 m de diamètre. On a un large choix de ces presses, mais celle-ci est de 2011 avec 15 000 bottes. Elle est également équipée du liage ficelle et filet, d'un pick-up large et d'un accélérateur de flux pour augmenter la cadence de travail. Exactement, Jérôme, donc cette presse de 2011, cette machine est également révisée. Comme l'a dit Jérôme, celle-ci, vous la voyez cette fois-ci avec un attelage haut, notre pick-up large, donc 5 rangées de barres dedans sur le pick-up, le pare-vent à rouleaux, l'accélérateur de flux, donc toutes ces possibilités que vous pouvez avoir. Cette-ci, donc génération d'avant possédée donc 6 courroies, 6 courroies sans fin. Voilà, donc l'éjecteur derrière. N'hésitez pas à nous contacter, nous avons également en notre possession beaucoup de presses disponibles d'occasion qui sont disponibles pour la saison. Donc celle-ci, cette presse-là révisée, vous êtes annoncée au prix de 7 500 euros. Voilà, donc on a vu les différents tracteurs d'occasion, les différentes presses. Maintenant, si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook, sur notre site internet www.cheval-sa.com, mais également donc de venir nous voir en présentiel lors des différentes journées occasion, le 25 à Saint-Nabor et le 789 avril à Lerouville. Allez, donc sur ces packs, bien entendu, vous bénéficiez toujours du financement, 4 campagnes à zéro par nos partenaires bancaires, crédit agricole, crédit mutuel CIC et banque populaire. Et bien entendu, cette fois-ci, ce n'est plus 50, mais c'est 100 euros de bons d'achat magasin sur les packs tracteurs et presses. Merci.